ChatGPT a plus de 200 millions d'utilisateurs par mois et laissez-moi vous dire par expérience que la plupart de ces utilisateurs ne savent pas ce qu'ils font. Ils trouvent quelques techniques par-ci par-là et n'utilisent pas ChatGPT à 100% de ses capacités. Mais il y a tellement de promptes tout faits qui pourraient simplement changer votre vie. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous donner différentes techniques et promptes que j'utilise personnellement à chaque fois que je prompte ChatGPT. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes resté jusque-là et que vous allez à la fin de la vidéo, c'est que vous êtes intéressé à propos du domaine de l'intelligence artificielle. Dans ce cas, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube car vous allez pouvoir en apprendre plus sur l'IA. Alors mettez en pause la vidéo et abonnez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo car plus de personnes vont pouvoir la voir. Nous avons aussi une newsletter à propos de l'intelligence artificielle et grâce à celle-ci, vous allez pouvoir rester à jour des dernières nouveautés de l'IA. Alors inscrivez-vous dès maintenant. C'est parti, on commence tout de suite. Personnellement, j'adore apprendre plein de choses sur plein de sujets qui m'intéressent. Et je ne vais pas faire de recherche sur Google, mais je vais utiliser l'intelligence artificielle car cela est plus rapide. J'utilise majoritairement ChatGPT, mais j'utilise aussi d'autres IA. Et pour cela, j'ai donc créé un prompt qui est spécialisé pour cette tâche. Je vais vous le montrer directement et nous allons le tester ensemble pour voir s'il est vraiment efficace. Le prompt est, je suis intéressé par préciser le domaine d'intérêt ou la compétence que vous souhaitez développer et son implication dans le monde des affaires. Pouvez-vous fournir une sélection d'études, de cas provenant de différentes entreprises où cette connaissance a été appliquée avec succès ? Ces études de cas devraient inclure un bref aperçu, les défis rencontrés, les solutions mises en œuvre et les résultats obtenus. Cela m'aiderait à comprendre comment ces concepts fonctionnent dans la pratique, en offrant de nouvelles idées et perspectives que je pourrais envisager d'appliquer à mon propre business. Je trouve que ce prompt est complet et il donne plein d'informations pour que ChatGPT puisse me donner une réponse vraiment détaillée. Et donc par temps, nous allons lui donner un domaine pour voir si ce prompt est vraiment efficace. J'ai donc rempli la case et donc j'ai mis je suis intéressé par l'intelligence artificielle. Nous allons mettre entrée et voir ce qu'il nous propose. Nous avons donc la réponse à partir de ce prompt. Il nous dit « Bien sûr, voici quelques études de cas intéressants qui mettent en lumière l'application réussie de l'intelligence artificielle dans le monde des affaires. » La première c'est donc Amazon, il nous donne les aperçus. Ici on peut voir qu'il y a aperçu de points, défis de points, solutions de points, résultats de points. Ça c'est grâce à notre prompt qui nous fait une réponse si détaillée. Et donc il nous parle d'Amazon, comment est-ce qu'il a réussi à implémenter l'intelligence artificielle dans ses services. Ensuite il y a Netflix, donc c'est la même chose, avec Google et etc. Pour ce prompt, nous allons pouvoir avoir plein d'informations dans des domaines différents, comme Amazon, Netflix ou Google. Et donc vous allez pouvoir lui demander de continuer, de donner plus d'informations. Mais déjà c'est vraiment une bonne base pour apprendre de nouvelles choses sur un de vos sujets. Et donc ce prompt est vraiment très intéressant comme vous venez de le voir. Nous allons maintenant passer au deuxième prompt de cette vidéo. Le prompt que je vais vous présenter n'est pas un prompt de départ. Donc vous devez avoir un prompt de départ, ChatGPT va vous répondre. Et le prompt que je vais vous présenter sera pour continuer la conversation. Nous allons donc prendre un prompt par défaut que ChatGPT propose. Nous allons donc prendre le prompt, écrit une petite histoire adaptée à mon genre préféré. Donc le prompt est, lançons-nous dans la rédaction d'une passionnante nouvelle. Peux-tu commencer par me demander quel genre je préfère et quel thème ou élément j'aimerais y intégrer ? ChatGPT va ensuite nous répondre, bien sûr, quel genre de nouvelles aimerais-tu écrire ? Et y a-t-il un thème ou un élément particulier que tu aimerais explorer dans cette histoire ? C'est là que notre prompt va arriver. Notre prompt est, mais d'abord pose-moi des questions de clarification qui vous aideront à accomplir votre tâche. Et là il me dit, d'accord, pour commencer, il pourrait me dire quel est ton genre littéraire préféré ? Est-ce que tu te sens attiré par la science-fiction, le fantastique, le réalisme, le mystère, l'aventure ? Ou peut-être quelque chose de complètement différent ? Donc ce prompt que je vous propose, ça va permettre à ChatGPT de vous poser des questions précises sur le sujet que vous allez lui demander. Vous allez pouvoir ensuite répondre à ces questions. Et ChatGPT va être bien meilleur que si vous avez juste demandé d'écrire une histoire sur le fantastique ou la science-fiction. Ce prompt va donc vous permettre d'avoir une meilleure réponse de ChatGPT ou de toutes les IA en général. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise, que je ne connaissais pas avant, donc par exemple sur ChatGPT. Quand vous avez mis ce prompt et que ChatGPT vous pose des questions, vous allez pouvoir répondre spécifiquement à une question sans remettre toute la question. Vous avez juste à surligner cette question et appuyer sur ce bout. Ensuite, vous voyez que dans la barre où on écrit le prompt, il y a cette question qui est mise et nous allons pouvoir directement répondre. Nous mettons science-fiction et vous pouvez voir ici que nous avons répondu exclusivement à cette question. Si vous ne connaissiez pas cette astuce, c'est vraiment intéressant de l'utiliser quand il y a plein de questions. Nous arrivons donc au troisième prompt de cette vidéo qui est vraiment spécialisé pour la création de GPT. Nous avons donc un prompt, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très long. Ici, le prompt est vraiment très long et nous allons mettre « Entrée ». ChatGPT est donc en train de répondre et donc il demande « Commencez par définir clairement le but objectif de votre chatbot ». Nous allons mettre que le but, c'est de créer des emails formels. Le but est de créer des emails formels. Et maintenant, il va nous poser des questions pour vraiment vérifier et pour que le GPT soit vraiment spécialisé. Vous allez soit pouvoir répondre aux questions, à toutes les questions pour que le GPT soit de meilleure qualité. Mais si vous n'avez pas le temps, vous avez juste à mettre « Auto » et les questions vont se répondre automatiquement. Et là, il répond automatiquement et il répond aux questions, ce qui va permettre de copier ce texte et de le mettre directement dans le GPT pour créer le GPT. Personnellement, je ne connaissais pas ce prompt et je ne connaissais pas ce qu'il fallait faire. Et donc, je passais beaucoup de temps pour créer un GPT. Mais donc, maintenant, ça ne me prend vraiment pas beaucoup de temps. Et on peut voir à quel point les GPT que je vais créer à partir de maintenant seront de meilleure qualité. Nous arrivons donc au quatrième prompt. Donc, depuis le début de la vidéo, je vous ai donné des prompts que vous devriez utiliser pour obtenir des meilleurs résultats de la part des intelligences artificielles et de chat GPT. Mais ce quatrième prompt, c'est quelque chose que vous ne devez pas faire. Donc ici, nous avons un exemple où le prompt est « Fais un résumé en texte des entreprises principales créant des IA ». Et il faut vraiment éviter les prompts qui sont négatifs. Si vous mettez un prompt qui est négatif, premièrement, ça va biaiser le texte et la réponse de l'intelligence artificielle. Mais aussi, vous pouvez voir que ce n'est vraiment pas efficace de mettre des prompts qui sont négatifs. Si je mets par exemple « Hashtag ne parle pas d'OpenAI », il va me faire un texte. Les entreprises qui se distinguent dans le développement de l'intelligence artificielle incluent Google avec son approche entrée sur l'IA dans divers domaines tels que la recherche, la reconnaissance vocale et les voitures autonomes via sa fidèle Viamo. Amazon est également un acteur majeur avec Alexa. Facebook s'est investi aussi. Mais donc, on peut voir vraiment qu'il n'y a pas « OpenAI ». Donc, ça peut être fait intentionnellement. Mais je ne vous conseille vraiment pas de faire ça car ça va vraiment biaiser l'information que l'intelligence artificielle va vous donner et aussi la manière dont elle écrit le reste du texte. Ce n'est pas le seul inconvénient que ce prompt de mettre des prompts négatifs a. Et donc, si par exemple, je lui demande « Fais une timeline des créations des entreprises et des IA ». Ici, nous avons donc une timeline que ChatGPT nous a fait avec en 1975 Microsoft qui est fondée, en 1998 Google est fondée, en 2004 Facebook est lancée, en 2006 Amazon lance Amazon et quand on se rapproche plus de 2020, etc., il commence à y avoir les intelligences artificielles, notamment en 2016 avec Google DeepMind, en 2016 Amazon avec Alexa, en 2021 Microsoft avec Nuance Communication et en fin 2023 Tesla. Mais vous voyez bien qu'il n'y a aucune mention d'OpenAI. Ici, il nous dit « Cette timeline met en lumière les avancées des entreprises majeures et leur contribution à l'évolution de l'intelligence artificielle dans divers domaines sans mentionner OpenAI ». Donc, ça, c'est avec le prompt négatif que nous avons fait un petit peu en haut en mettant « Ne mentionne pas OpenAI ». Et donc là, il retient ce que nous lui avons dit juste avant et dit « Sans mentionner OpenAI ». Et donc, ChatGPT va donc faire des réponses qui ne sont pas efficaces et qui ne sont pas vraies car il n'y a pas toutes les informations comme OpenAI et ChatGPT qui est vraiment l'intelligence artificielle que tout le monde connaît et que tout le monde utilise, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, avec plus de 200 millions d'utilisateurs par mois. Donc, même si certaines personnes vous disent qu'il faut mettre des prompts négatifs, je vous conseille de ne pas en mettre car vous avez bien vu avec cet exemple qu'il peut y avoir certains biais et votre prompt ne sera pas aussi efficace que si vous n'avez rien dit. Le cinquième prompt que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un prompt qui va permettre à ChatGPT et qui va vous permettre de réutiliser ce prompt et de réutiliser sa réponse à chaque fois. Nous savons que ChatGPT est très fort quand il a un modèle précis. Et c'est ce modèle précis que nous allons créer avec un prompt que vous allez pouvoir réutiliser à chaque fois. Je lui dis, écris un email. Il nous répond ensuite, bien sûr, pour qui est-il destiné et à quel sujet. Je lui dis qu'il est destiné pour mes collègues quand j'ai un problème avec une tâche. Donc là, ensuite, il nous écrit un email. Pour l'instant, c'est juste un email écrit par ChatGPT. Et ensuite, nous allons donc prendre le prompt et c'est transformer ceci en un modèle réutilisable. Il dit, bien sûr, voici un modèle d'email que vous pouvez réutiliser chaque fois que vous rencontrez un problème avec une tâche et avez besoin de l'aide de vos collègues. Il nous met l'objet. Il nous met, chers collègues, j'espère que vous allez bien. Je vous écris aujourd'hui pour solliciter votre aide concernant le nom de la tâche. Je rencontre actuellement un problème spécifique et je pense que vos perspectives et idées pourraient être précieuses pour résoudre cette situation. Et là, expliquez brièvement le problème que vous rencontrez. Je suis convaincu que notre collaboration et nos compétences combinées nous permettront de trouver une solution efficace à ce défi. Je serai reconnaissant si vous pouviez consacrer un moment à discuter de ce problème ou à partager vos suggestions par email ou lors de notre prochaine réunion d'équipe. Ici, à la fin, il nous dit « N'hésitez pas à adapter ce modèle en fonction de la situation spécifique et des exigences de votre entreprise. » Donc ça, vous pouvez voir que c'est vraiment intéressant. Ici, j'ai pris un modèle d'email. Vous allez pouvoir créer un modèle, que ce soit pour des emails, que ce soit par exemple pour des cartes mentales, que ce soit pour des fristes chronologiques, etc. Vous allez pouvoir, en fonction d'un chat que vous avez avec ChatGPT, créer un modèle que vous allez pouvoir réutiliser si vous effectuez plusieurs tâches. Encore une fois, ce prompt et la réponse de ChatGPT n'est pas spécifique à un sujet, mais vous devez voir plus gros pour vraiment implémenter tous les prompts que j'ai présentés dans cette vidéo dans votre travail de tous les jours. Je vous ai donc présenté 5 prompts que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie de tous les jours. Il va vous rendre plus productif. J'espère que tous ces prompts vont être utiles pour vous. Faites-le-moi savoir en commentaire si vous saviez tous ces prompts ou alors si vous en avez découvert quelques-uns. Grâce aux prompts que je vous ai présentés, vous êtes maintenant plus forts que vos collègues et que la plupart des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle sans savoir toutes ces astuces. Et juste avant que la vidéo se finisse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube car ça nous encourage vraiment à faire de plus en plus de vidéos et à vous donner le meilleur contenu possible, de liker la vidéo et une vidéo s'affiche à l'écran dès maintenant. Vous allez pouvoir la regarder car c'est aussi sur le domaine de l'intelligence artificielle.